Et bonjour ! Allez, c'est parti pour mon tour court. Donc, le premier mouvement, on va mettre les pieds parallèles, un petit peu plus large que les épaules, les mains sur les grises, on va basculer de face en arrière, on descend bien le dos droit, on va à son maximum, sans arrondir le dos, et on se redresse. On a deux-trois fils, ici, on descend, donc d'abord je bascule les fesses en arrière, je suis le long de mes jambes, avec les mains je descends, si vous sentez que vous arrondissez, et bien arrêtez de descendre, et hop, on remonte, et on recommence. Je bascule bien les fesses en arrière, mon dos reste droit, je descends, je descends, dès que je sente que mon dos arrondi, j'arrête et je remonte, et je recommence. Allez, fesses en arrière, je descends, j'arrêtez bien la tête, et je remonte. Essayez de descendre toujours un petit peu plus bas, encore, on descend, descends, on remonte. Bascule bien les hanches en arrière, n'utilisez pas votre pas du dos pour remonter, ici, donc je garde bien le dos droit pour remonter. C'est bon, allez, encore, je descends, et petit à petit je vais essayer de toucher le sol avec les doigts, avec les mains, et je remonte. Allez, je redescends, je glisse, je mets les doigts devant, les mains devant, et je monte. Allez, pour une dernière fois, je descends, je mets les mains ici, je vais fléchir les jambes doucement, pour m'accroupir, toujours mon droit, ensuite je tende, écarte un petit peu les jambes, je descends, donc on écarte un petit peu les jambes pour pouvoir passer le bassin à l'intérieur. Et je remonte. Allez, encore, je descends, je monte de face, je descends, j'ai toujours mes pieds parallèles, et je remonte. Pensez à bien, ici, ouvrir vos genoux, j'ouvre les genoux vers l'extérieur, et je pousse. Gardez les pieds bien à plat, au sol. Restez en bas, ici, on va mettre les coudes à l'intérieur des genoux, et on va pousser les genoux vers l'extérieur, on sent l'étirement à l'intérieur des cuisses, je resserre, et je tende. Donc, chacun de votre amplitude, ça peut être ici, je pousse, je roule, je repose, et je tombe. Vous pouvez aussi être très souple avant le bassin qui descend, un peu plus bas, je pousse, et je roule. Allez, une dernière fois, je descends, je pousse, je repose, je retends, et dos droit sur l'adresse. Très bien, ici, on serre les pieds largeur des hanches, je vais mettre mes pouces vers l'extérieur, et je vais faire ce mouvement-là de fesses en arrière, je fléchis légèrement les jambes, et je remonte en faisant une extension. Attention, hop là, je remonte de profil, donc ici, fesses en arrière, là, je tire un petit peu les bras derrière, je remonte, je contracte un petit peu les fessiers, et je recommence. Fesses en arrière, les jambes sont légèrement fléchies, je remonte, je suis bien le mouvement avec ma tête, allez, encore, fesses en arrière. Je remonte, je remonte, j'ai eu la dernière fois, en bas, en haut, ok, et relâche, super. J'envoie une jambe derrière, pour descendre à quatre pattes, donc ici, je mets bien les mains au niveau des épaules, et je mets bien au niveau des hanches. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir doucement du haut, et puis creuser le dos, on souffle. On arrondit, vous soufflez. On creuse, on inspire. Allez, encore, on souffle, on arrondit, donc enrouvez bien le bassin. On creuse. Donc, quand on arrondit, vous allez écarter, vous écartez bien les oeufs plates. Donc, on creuse, on resseille un petit peu les oeufs plates, et on pendre un petit peu. Allez, encore, on arrondit. On creuse. Ok, on revient, la tête, dans l'axe. On va mettre le pied gauche, à côté de la main gauche, ici. D'accord ? Donc, là, vous allez mettre le bras droit sur le côté, et on va faire une ouverture, ici. On va chercher loin, derrière, de plus en plus loin. Ok, on ramène la main, ici. Et on inverse les jambes. Pieds droit, à côté de la main droite. Donc, tout le monde droit. On ouvre ici. Je suis bien en mouvement avec ma tête, avec mon regard. Et je repose ici. Et on inverse. Pieds gauche, à côté de la main gauche. Ouverture. Allez, je vais chercher loin, derrière. Je repose. J'inverse. Allez. J'ai droit, à côté de la main droite. Tirez bien les épaules en arrière. On ouvre. Allez, on va de plus en plus loin. On va de plus en plus loin. Allez, encore. Pieds gauche, à côté de la main gauche. J'ouvre. Dernière fois. Pieds droit. On change doucement. On se place correctement. Ouverture. Ok. Très bien. Fesses en arrière. Je colle mes talons, mes fesses plutôt, sur mes talons. Je vais mettre la main droite dans le bas du dos. Premier mouvement. J'enroule l'épaule droite à l'intérieur ici. Je pivote ma tête pour regarder le plafond. Et mouvement inverse. Je tire l'épaule vers l'arrière. Je pivote la tête et je regarde. Et je recommence. On s'ouvre. Enroulez l'épaule. Au-dessus. Suivez bien le niveau avec la tête. Encore. En dessous. Donc la tête bien en axe. Au-dessus. Allez, encore. En dessous. Au-dessus. Ok. Et relâchez. On a toujours les mains bousées devant. Tirez bien les épaules en arrière. La tête dans l'axe. Rentrez un petit peu en train ici. On imagine qu'on a un ful qui nous tire ici le sommet du crâne. On fait pareil de l'autre côté. Puis la main gauche dans le bas du dos. On enroule l'épaule gauche à l'intérieur. On garde le plafond. Et hop. On ouvre. De l'autre côté. Tirez l'épaule vers l'arrière. Et je repascule en dessous. Et au-dessus. Encore. En dessous. Et dessus. Allons. On ouvre. Essayez à chaque fois d'augmenter. Bien en plus de chute de repos. Et on se redresse. Et on se redresse. On va se mettre sur le genou. Alors ici, vous allez crocheter les pieds derrière. Comme ceci. Donc toujours les genoux dans l'axe de nos hanches. On va mettre la main gauche derrière la tête. Le bras droit en bas. Relâchez bien les épaules. On incline le buste sur le côté. Ici. Et ensuite, on puivre la tête devant le plafond. On va tirer un petit peu. On place la tête dans l'axe. Et on se redresse. On relâche. Idem de l'autre côté. La main derrière la tête. On relâche bien les épaules. Le coude tiré un petit peu en arrière. Juste dans l'axe de son épaule. On descend doucement. Donc la tête suit bien le mouvement de la colonne vertébrale. Arrive au maximum. On pivote. Tête vers le plafond. Voilà. On doit bien sentir l'étirement sur le côté du buste. On remplace la tête dans l'axe. Et hop, on se redresse. Ok. On recommence. La main gauche ici. On descend doucement. Ok. Allez. On pivote. La tête vers le plafond. On maintient un petit peu. On remonte. Très bien. On continue. Ici. Essayez de bien fixer les hanches. Hop. On descend tête dans l'axe. On pivote la tête vers notre plafond. On ramène la tête dans l'axe. On se redresse. Ok. Et allez. Ici. On descend. On pivote tête vers le plafond. On ramène la tête vers le plafond. On relaxe. On se redresse. Et on relâche. Très bien. On va mobiliser un petit peu la nuque. Donc, mettez les mains dans le bas du dos. Vous tirez légèrement les épaules vers l'arrière. Et on va juste pivoter la tête d'un côté. Pivotez la tête de l'autre. Suivez bien le mouvement avec votre regard. On va chercher loin derrière avec son regard. Et on va se réunir. Et on va faire du coup. Et on va se réunir. Et on va se réunir. la tête d'un côté, on revient de l'autre côté, on étire bien la nuque, on essaie de rapprocher son oreille de son épaule, allez c'est bon, on relâche, très bien, restez dans la même position, on va juste mettre les mains derrière la tête ici, alors ce qu'on va faire c'est que vous tirez un tout petit peu les épaules, les coudes vers arrière, on va serrer les coudes, arrondir son dos, envoyer les fesses en arrière, on va arriver dans cette position, les coudes sur les cuisses, arriver ici, on tire les coudes en arrière, on redresse correctement son dos ici, et ensuite on remonte en contractant un petit peu les fessiers, on marche, on recommence, donc je serre les coudes, j'arrondis le dos, j'envoie la tête, j'envoie mon dos, j'envoie les fesses en arrière, arrondis ici, je garde le bassin au même niveau, je me redresse complètement, dos bien droit, et hop, j'utilise mon bassin et mes fessiers pour vous montrer, je recommence, je serre les coudes, j'arrondis doucement le dos, j'envoie les fesses en arrière, je descends, vu que je suis allé au bout, je redresse complètement mon dos, pour qu'il soit bien plat, la tête bien dans l'axe, pour que j'ai bien la posture, ensuite je remonte, je contracte les fessiers, allez, on recommence, je serre les coudes, j'envoie les fesses en arrière, j'envoie la tête, j'arrive ici, je tire les coudes en arrière, je redresse complètement mon dos, je contracte les fessiers pour remonter, et les genoux relâchent, très bien, cette fois, on va s'asseoir, donc on s'asseoir dans cette position, donc j'ai les fesses à plat, j'ai les pieds également à plat, les jambes écartées, on va poser les mains derrière, avec les doigts vers l'extérieur, le premier mouvement que je vais faire, c'est, ce genou-là, je vais l'envoyer à l'intérieur, ici, en essayant de fixer l'autre jambe, donc je descends, j'envoie la hanche, le genou, voilà, je redresse doucement, pareil de l'autre côté, j'envoie le genou, la hanche à l'intérieur, cette jambe reste fixe, voilà, pilotez bien la hanche, et je remercie, et je recommence, doucement, je vais l'ouvrir le sol, vous devez sentir l'étirement de la fesse, de la cuisse, on ouvre, on sent un travail de mobilité de hanche, de l'autre côté, allez, je vais l'ouvrir, allez, encore, ici, je vais l'ouvrir, je monte de profil, donc ici, je vais les épaules tirées vers l'arrière, je le vois à l'intérieur, je me redresse, toujours le dos bien droit, de l'autre côté, à l'intérieur, j'ouvre, allez, encore, ok, on va relâcher un peu, on va prendre ses genoux, serrer un petit peu les jambes, donc, premier mouvement, on prend ses genoux, ici, sur le côté, on est au tournoi, on a les jambes, largeur des hanches, écartez l'arrière des hanches, on va arrondir le dos, en tendant les bras, et on s'applique en genoux, hop, on se redresse, on inspire, on ouvre la poitrine, on souffle, on arrondit, et on se redresse, inspirez, allez, on souffle, on va arrondir, on inspire, on se redresse, on laisse le dos droit, les oeufs plates un petit peu resserrées, encore, on inspire, on souffle, donc, on a le bassin qui s'enroule, en même temps, et on se rassoit, donc, on sent les os des fessiers, allez, dernière fois, arrondissez bien la tête aussi, on se redresse, ok, on va se repasser dans la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire, les doigts vers l'arrière, les jambes écartées, largeur des épaules, un petit peu plus largeur des épaules, alors, le premier mouvement, donc, cette fois, on va balancer le genou droit à l'intérieur, le genou gauche du côté pour arriver dans cette position, on décolle le bras, ici, on repose derrière, donc, on a le buste pivoté, donc, on va le laisser glisser, ici, on étire le bras droit, le bras moche et le genou gauche, allez, on étire, on s'allonge, on mise sur le sol, et hop, on inverse, on rapporte devant, on réouvre les jambes, on pose son bras, sa main derrière, on repart de l'autre côté, donc, on pivote les deux genoux, ici, donc, on a les deux cuisses au sol, l'autre bras, ici, je pivote bien le buste, on repose, on repose dans cette position, et là, je glisse, je glisse, donc, bras gauche tendu, bras droit, s'échisent, on étire, ok, je me redresse, allez, je pivote, pareil, ici, je pivote, et je roule, je glisse, et je recommence de ce côté, allez, je vais chercher loin, 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 tu l'ouvres, ici, je pivote bien le côté, allez, je tente bien le bras, comme si on voulait aller attraper quelque chose, inaccessible, tu l'ouvres, allez, Encore, je pivote. Allez, je vais chercher. Je drapille un petit peu. J'abasse un petit peu mon bras de plus en plus. La dernière, je pivote. Allez, je vais chercher. Allez, j'envoie. Ok. Et je vais me rassembler. Très bien. On va tendre les deux jambes. Ici. Donc, j'ai le dos bien droit. Et je vais aller. J'ai le flex. Et je vais aller chercher mes chevilles doucement. En gardant notre dos bien droit. Et je me redresse. J'inspire. Je souffle doucement. Donc, j'envoie un petit peu les hanches en arrière. Je vais chercher mes chevilles, mes pieds. Je me redresse. Et je me redresse. Et je recommence. Je glisse. Le dos bien droit. Si vous sentez votre dos qui s'arrondit, vous repartez en arrière. Allez, petit à petit, j'essaie d'aller plus en plus loin. Ok. On redresse. Allez, encore. Je descends. Je souffle. Je descends. Je tire un petit peu sur mes jambes pour augmenter l'étirement. On redresse. Allez, dernière fois. Je descends. Je souffle. Je tire un peu. Allez, je me redresse. Très bien. Puis les jambes. Donc, il va être sur le côté. Hop. Pour se retrouver. Donc, à quatre pattes. Alors. Là, on va tendre la jambe gauche. Envoyer les fesses en arrière. Donc, là, garder le pied, la voûte plantaire à plat, au niveau intérieur du pied. On se redresse. Et on inverse. J'enlève la jambe. Jambes droites. Tendues. Alors, bien dans l'axe, dans l'alignement de notre range ici. Bon. Je descends doucement. Je souffle. Je tire bien. Je remonte. Et je remercie. Allez, encore. Ici. Je souffle. Pas besoin de descendre trop bas avec les fesses. Je tire. Donc là, vous pouvez bien sentir notre tire-mort de l'intérieur de la cuisse. Montez. Allez. Deux côtés. Allons-y. Gardez bien les épaules détendues. Allez. Encore ici. Je remercie. Je remercie. Je remercie. Je remercie. On se fait ça une dernière fois. Allons-y. Allez, je vois. Très bien. Cette fois, on va mettre les mains un petit peu plus devant. Là. Pour envoyer nos fesses en arrière, gardez le bassin en haut. On étire le dos, les épaules. Ok. J'avance doucement mon bassin. Et je fais une extension de la colonne ici. Doucement, je descends les hanches vers le sol. Chacun de votre amplitude, tirez bien les épaules en arrière. Et je repars derrière. Gardez les bras bien loin devant. Allez, je tire avec les bras. J'envoie le bassin devant. Je contracte un tout petit peu les fessiers. Allez, encore. Derrière. Devant. Allez, encore une fois. De l'air. Et devant. On va piloter sur le côté pour aller se mettre sur le dos. Alors, on va prendre ses jambes. Donc, je passe les bras à l'intérieur de mes jambes. Je vais enrouler les mains, les avant-bras, par derrière mes mollets ici. Et je chocke mes chevilles. Ok ? Je maintiens cette position pendant quelques secondes. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez prendre vos tibias et tirer un petit peu vos jambes là. Allez, relâchez. On va récupérer nos deux genoux ici. Je serre mes jambes. Et je vais doucement rouler sur les lombaires. Je tire mes jambes à moi. Je roule. Doucement. De l'avant en arrière. Ok. Posez les pieds au sol. On va faire quelques respirations. Donc, on va prendre les jambes ici. Donc, relâchez bien la posture. On va mettre les mains sur le ventre. Pour sentir notre ventre bouger. On va inspirer par le nez. Gonfler le ventre. Ensuite, faire monter l'air dans la cage thoracique. Et ensuite, souffle par la bouffe. On recommence. Inspire. Gonfle le ventre. Fais monter l'air dans la cage thoracique. Et souffle. On souffle doucement par la bouffe. Par un tout petit filet d'air. Et on recommence. Inspire. Le ventre. La cage thoracique. Et on souffle. Quand vous soufflez, vous devez sentir vos côtes se resserrer. Et descendre. Et on recommence. On inspire. On gonfle les ventes. On gonfle la cage thoracique. Les côtes. Soufflez. Doucement par la bouffe. Allez, encore. On inspire. On sent bien le ventre gonfler. On fait monter l'air bien dans les côtes. Bien souffler. Au moment où vous pouvez reprendre une respiration normale. Pliez les jambes. Et pour se redresser, on va bien pivoter ici sur le côté. J'espère que le coup vous a plu. On se retrouve dans la prochaine séance. Bonne journée.